Bonjour à toutes et à tous, c'était Le Feu hier en Ligue 1, on a eu le droit à des matchs de fou et des scores qu'on ne voit même pas en tennis. Enfin on va commencer par la très large victoire de l'OM contre l'OGC Nice. Les Olympiens ont pu compter sur leur recrut pendant ces chocs car Nuno Tavares a encore marqué et Alexis Sanchez a inscrit son premier doublé sous ses nouvelles couleurs. Le quotidien local de la Provence juge que c'était une promenade pour l'équipe d'Igor Tudor. Puis l'Olympique lyonnais évite le pire au stade de l'Aune contre Reims grâce à la très bonne rentrée de Moussa Dembélé qui a égalisé en fin de match. Par contre comme on peut le lire dans l'Union ce matin, les championnats ont lourdement critiqué l'arbitrage. Enfin on ne peut pas passer à côté du 7-0 infligé par les Montpellierains au Brestois, une véritable leçon donnée au stade Francis Leblay. Allez pour la culture, vous allez pouvoir dire à vos collègues ce matin que c'est la plus grosse victoire de Montpellier en Ligue 1. Après depuis ce début de saison, le championnat français rayonne grâce à ses attaquants. Comme on peut le voir dans l'équipe, c'est en Ligue 1 que la moyenne de but par match est la plus élevée. Et oui, c'est plus que la première ligue. Bon on ne peut pas le nier, c'est un peu grâce au dernier match du PSG. Par contre hier, les Parisiens ont été plutôt muets. Ils ont été accrochés par l'AS Monaco. Les deux formations se sont quittées sur un match nul, un but partout. C'est le premier accro de la saison comme l'écrit le Parisien ce lundi. D'ailleurs comme pour un peu étouffer le pénalty gate, Neymar a tiré un pénalty qui a été célébré par Mbappé. Enfin, Paris a toujours besoin de renfort et ça tombe bien. D'après le quotidien francilien, Fabian Ruiz doit s'engager au PSG aujourd'hui pour un contrat de 5 ans. Le milieu espagnol va quitter le Napoli contre un chèque évalué à 25 millions d'euros. On va continuer de parler du mercato en Ligue 1. Hier, nous vous avons révélé en exclusivité que Rennes est très intéressé par Amin Goury. Il devrait être échangé contre Gaëtan Laborde et 15 millions d'euros. Et bien ce matin, d'après l'équipe, la Juve est aussi sur le dossier. Le club italien serait déjà prêt à l'engager en prêt avec option d'achat. En même temps, la Juve aime faire ses emplettes en Ligue 1 cet été, surtout au PSG. Ça fait un moment maintenant qu'on annonce Paredes partant pour Turin. Ça ne devrait plus tarder selon tout au sport. L'international argentin doit passer sa visite médicale cette semaine. Mais bon, tout pourrait capoter. Comme on peut le voir sur cette une, Paredes est aux côtés de Fabio Miritti, le jeune milieu de 19 ans de la vieille dame, qui a impressionné Allegri lors du dernier match contre la Roma. Le coach italien serait prêt à lui donner encore plus d'importance. Ce n'est pas tout ce qu'Aitalia affirme que les Bianconeri étudient un plan B. Il s'agit du Brésilien d'Aston Villa, Douglas Luiz. Sous contrat jusqu'en juin 2023, ce dernier serait moins onéreux que l'argentin du PSG. Enfin, pour être bien complet, ça bouge à la Roma. Car c'est enfin officiel, Andrea Bellotti s'engage pour un an avec le club de la Louvre, avec la possibilité de prolonger son bail de deux saisons supplémentaires. Puis Mourinho a trouvé le remplaçant de Vinaldoum blessé. Les dirigeants romains auraient jeté leur dévolu sur Madi Kamara de l'Olympiakos. Du côté de Manchester United, on souffle enfin. Le transfert d'Anthony est bouclé. D'après les médias anglais, dont le Manchester New News, l'Ajax a craqué et va accepter la nouvelle proposition des Red Devils. Après tout, le montant du transfert est énorme. Le club de Première Ligue a accepté de débourser 95 millions d'euros, auxquels s'ajoutent 5 millions pour divers bonus. Et ce n'est pas fini selon les informations du Daily Mirror et du Daily Star. Le Brésilien devrait s'engager avec le club d'Ultrafort jusqu'en 2027, avec une année en option. Et l'Ajax a déjà trouvé son remplaçant. Le club d'Amsterdam a relancé Chelsea pour s'attacher à nouveau les services d'Akim Ziyech, selon le Daily Mail. Direction l'Espagne maintenant, dans un match assez disputé. Karim Benzema a marqué un doublé et a donc offert la victoire au Real Madrid face à l'Espagnol dans les dernières minutes hier soir. Ce qu'en finale de 1, le Français fait bien évidemment la 1-2-A ce matin qui le caractérise de leader du leader. De son côté, Marca force encore avec de la propagande cachée pour le Ballon d'Or. Et c'était plus tranquille au Camp Nou. Enfin, pas pour les fans du Real Valladolid, les hommes de Chavie ont écrasé 4-0 leur adversaire du soir. Avec son doublé, Robert Lewandowski est bien mis en avant par Sport qui le qualifie d'impérial. Pour Mundo Deportivo, il est déjà bien parti pour devenir le meilleur buteur de la Ligue en fin de saison. C'est le tueur du Barça. Et pour bien terminer ce tour, on est obligé de parler de l'affaire Pogba. Le scandale fait les gros titres en Europe, mais surtout en Angleterre. Le Daily Mirror en parle dans ses pages People, Passport. Comme on vous l'a expliqué hier dans le JT et dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, Mathias Pogba, le frère de Paul, a promis des révélations exclusives sur le champion du monde 2018 et Kylian Mbappé. Une enquête a été ouverte en France sur des soupçons de tentatives d'extorsion, dont se dit victime Paul Pogba. Au cours de différentes auditions, le joueur de l'équipe de France dit avoir été piégé par des amis d'enfance et deux hommes cagoulés armés de fusils d'assaut, comme le rapporte France Info. Puis cette nuit, on a eu le droit à de nouvelles révélations de Mathias Pogba, relayées par l'équipe et le Parisien. Il affirme toujours que son frère aurait joué un mauvais tour à Mbappé en s'attachant les services d'un marabout, une affaire qui aurait failli coûter la vie à son frère aîné. Clairement, la famille Pogba est fracturée. Voilà, c'est tout pour ce lundi. On se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Et surtout, n'oubliez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi. Bonne journée à toutes et à tous. Bon début de semaine.